Voilà les amis, un risotto de crozet au veau et aux épinards et au veau fort. C'est excellent, c'est hyper bien le veau fort, ça prend pas le dessus d'ailleurs sur le veau et j'ai hyper équilibré, c'est très bon, bravo. C'est vraiment trop bon ce que j'ai fait, c'est mon plat préféré. Ça ressemble à un risotto, ça a le goût du risotto, mais c'est un crozotto de veau, champignons, épinards et beau fort. Toutes les saveurs de la Savoie dans une seule assiette. Alors c'est une recette savoyarde, donc les crozets qui viennent du coin de Savoie et voilà, c'est une recette très confortante d'automne. Le tout préparé par Julien, un jeune chef à domicile de 34 ans qui nous reçoit chez lui à Annecy et nous livre les secrets de cette recette locale. On est dans une région qui est proche de l'Italie et les crozets, c'est vraiment les petites pâtes carrées de Savoie. Si habituellement, ces petites pâtes savoyardes au sarrasin sont préparées en croziflette, aujourd'hui, Julien va donc les cuisiner en crozotto, comme un risotto. On va commencer par aromatiser le bouillon, donc on va mettre deux bouillons cubes, on a à peu près 1,5 litre d'eau. Donc on met nos deux bouillons cubes, on a des petites feuilles de laurier dans de l'eau chaude qu'on a fait un peu bouillir et on vaut vraiment qu'elles restent chaudes pour la cuisson du risotto. Un peu de thym et un peu de persil. Donc on a un oignon, donc c'est une recette pour 4 personnes. On fait des petites lamelles en vertical, en horizontal. Là, on va faire revenir les oignons, on va mettre un petit peu de beurre, un peu d'huile pour que le beurre ne brûle pas. On va mettre de la fleur de sel, du coup, on va assaisonner les oignons et piment d'Espelette. On va ajouter maintenant les creusets et on les fait revenir avec l'oignon pendant 2-3 minutes pour bien que ça s'imprègne en fait des arômes. Ok, donc on va maintenant déglacer au vin blanc. Donc on vient bien gratter le fond de la casserole pour décoller les sucs. On va mettre un petit peu de bouillon au fur et à mesure en touillant bien tout le temps. Le secret d'un bon creusotot, c'est de bien s'en occuper, de mettre au fur et à mesure le bouillon de légumes. Et voilà, c'est tout l'amour qu'on lui met qui va faire son goût à la fin. Notre chef fait revenir des champignons de Paris dans du beurre. Le jeté de champotte. Les réserve et s'attaque à la viande. Alors en termes de quantité, on a à peu près 350 grammes de veau pour 4 personnes. Voilà, ça dépend si on est un bon mangeur ou pas. Donc c'est le morceau que Bernard nous a donné ce matin, le filet de veau. Bernard, c'est son ami boucher. Et vous allez voir que son sens de l'humour est aussi aiguisé que ses couteaux. Je vais faire la façon bouchère, pas la façon Philippe et je t'allais. J'y arrive pas, je sais pas comment il fait. Du coup, je fais comme ça. Salut Philippe. Salut Bernard. Salut Julien, ça va ? Salut Jean-Marie, ça va et toi ? Tranquille. Je viens de chercher du veau aujourd'hui pour un petit risotto de creuset. Tu vas à morceau noble. Bah, tant qu'à faire. Tendre et de votre qualité. Voilà. Et de votre pays. Ouais. Super. On va te chercher ça. Voilà, un beau petit filet. Parfait. Alors c'est au niveau du dos. Donc la bête est à quatre pattes. Comme nous, on pourrait se mettre à quatre pattes entre guillemets. Donc le muscle pan. Et c'est pour ça qu'il est super tordant. Alors pour la cuisson, moi je préconise une cuisson rosée pour avoir bien la texture de la viande et toutes les saveurs qualitatifs de ce beau morceau. Et voilà un super morceau de veau dans le filet extraordinaire. Voilà, super Julien, merci à toi. Parfait, merci Bernard. Merci pour tes conseils. Mais avant de retourner en cuisine, Julien tient à nous faire découvrir son petit coin de paradis. Alors là, on est sur les bords du lac d'Annecy, à la plage d'Albigny. C'est un endroit que je trouve assez beau en fait parce qu'on a une vue panoramique sur les montagnes, sur le lac. C'est très apaisant et en fait c'est assez calme. Notre chef est originaire de Dijon. Il a découvert Annecy il y a 11 ans alors qu'il n'était qu'étudiant. Et il est tombé amoureux fou de la Haute-Savoie. J'étais jamais venu avant en fait. Je suis venu pour passer mes concours et je suis arrivé en plein hiver. Et la première image que j'ai eue d'Annecy c'était en fait ce lac avec toute la chaîne de montagne enneigée. Et j'ai eu un coup de coeur directement en fait. Et je me suis dit c'est là que je veux habiter. Aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas la meilleure météo pour découvrir le lac. Bien qu'on a quand même des contrastes, un peu de couleurs mais voilà c'est l'automne. Le froid est arrivé et on a envie de se réconforter au coin de la cheminée et de manger des plats réconfortants. Manger des crozets avec du fromage et en l'occurrence du beaufort. Si notre gourmand est impatient de retourner au fourneau, c'est parce que cet amour de la cuisine il en a hérité tout petit. Cette passion pour la cuisine je pense qu'elle a débuté avec mon père. Il n'y avait vraiment que lui qui cuisinait. Il adorait faire des boulots, des couscous aussi, il nous faisait pas mal de couscous. On dégustait ça en famille, voilà c'était des bons moments. Et la meilleure façon de poursuivre ces bons moments aujourd'hui, c'est en cuisine. On reprend donc la recette en attaquant la découpe de la viande. Le filet de veau qu'on va détailler au couteau un peu comme un tartare. Et ça va cuire en fait quasiment instantanément, ça va rester bien tendre. Alors on va juste râper notre beaufort, on aurait pu mettre du comté ou du parmesan. Là on a un beau fromage de savoie. Il ne reste plus qu'à plonger les épinards frais, la viande crue, les champignons déjà cuits et la crème. Et voilà c'est prêt. Un délice à coup sûr pour lequel Julien a une seule règle d'or. Pour moi une bonne cuisine, c'est une cuisine qui est faite avec amour. A vous de jouer à la maison.